Le thème que nous abordons aujourd'hui est probablement un des enjeux les plus fondamentaux pour l'avenir de notre société, pour sa cohésion sociale, sa sécurité, ses valeurs fondamentales. Ces événements, ces tensions, ces incompréhensions, l'anxiété vive de la population, quelle qu'elle soit, ont provoqué chez nous, de la part du CDH, un sentiment de responsabilité. Nous avons eu le sentiment que nous étions en quelque sorte sur une ligne de crête. C'était l'expression de Benoît Lugène lors du bureau politique du 12 janvier où nous avons eu un débat approfondi. Et que notre société, notre pays, pouvait glisser soit sur une pente dangereuse, aggravation des tensions, dislocation de la cohésion sociale, haine, racisme, actes anti-musulmans ou antisémites, terrorisme. Où tirer les leçons de ce qui se passait et aller vers un apaisement, une meilleure sécurité, la consolidation de notre socle de valeurs humanistes, en fonction des décisions, des choix que les responsables politiques au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui ont à cœur la gestion de la cité, allaient prendre. Nous avons au CDH la volonté que de cette crise importante, profonde, surgissent de nouvelles idées, de nouvelles actions, non seulement pour vivre en sécurité, bien sûr, mais pour assurer les fondements de notre société, l'épanouissement de chacun dans son identité, dans sa culture, mais aussi la participation de tous à un avenir commun basé sur les valeurs de l'humanisme européen, tel qu'il est énoncé par exemple dans le traité sur l'Union européenne ou dans la charte universelle des droits de l'homme. Ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment d'associations et d'institutions qui peuvent prendre en charge ces personnes. Le cas échéant, avoir donné un appui psychologique, et pas uniquement pour ceux qui ont été combattres dans les rangs des terroristes, mais ceux qui ont été combattres, on ne revient pas intact d'une zone de conflit et en ayant combattu dans des circonstances aussi compliquées, aussi difficiles, aussi cruelles. Les cinq premiers mois de l'année 2015, on a quasi déjà égalé le chiffre de dossier de 2014. Donc c'est vraiment une augmentation énorme du phénomène qui provoque aussi une grande charge de travail. Les jeunes tombent facilement dans les bras de faux prophètes parce qu'il y a des gens qui répondent justement à ces questions, à quelles personnes d'autre ne répondent. Et comme ils n'ont pas reçu les outils pour savoir le vrai du faux, ils suivent le faux prophète. C'est qu'il y a un problème fondamental de notre société à laisser de côté l'aspect développement humain et à mettre l'accent un petit peu sur tout ce qu'il y a dans la tête. Je m'explique, nous avons beaucoup de jeunes qui ne parviennent pas à gérer certaines frustrations. Alors il y a des frustrations, il faut travailler sur la source de ces frustrations, d'accord. Mais ici, il faut aussi amener les jeunes à pouvoir gérer et à réagir d'une bonne façon aux frustrations. Ça, c'est un travail qui doit se faire sur l'intériorité des jeunes. Ils sont à la recherche d'un sens à leur vie, avant tout. Et que là, évidemment, ils ont trouvé une réponse un peu toute faite et très tentante, fanatique et inquiétante. Et que donc, si on réfléchit à cela, on doit anticiper cette question fondamentale de tous les jeunes, y compris d'eux-mêmes, comment est-ce qu'on peut dans notre avenir imaginer d'aider les jeunes à trouver un sens de leur vie autre que l'héroïsme du martyr ou du sacrifice. Il y a le génie de Naesh qui manque tout à fait à Ben Laden. Donc c'est l'idée de retrouver un royaume, vraiment, je dirais, ancien, avec un mythe, une histoire, des positions claires. Je pense que le grand califat, el-Baghdadi, a amené un souffle nouveau qu'on ne va plus arrêter et qui est très différent de ce que faisait Ben Laden. C'est l'idée de retrouver un royaume, vraiment, je dirais, ancien, avec un mythe, une histoire, des positions claires, une organisation. Oui, donc tout se tient et tout est en même temps nostalgique d'un monde un petit peu révolu. Les jeunes ont envie de croire et donc réfléchir à qu'est-ce qu'on peut leur aider, enfin, comment est-ce qu'on peut les aider à croire dans des valeurs sûres, enfin, peut-être humanistes, par exemple. Le monde est complexe et donc la réflexion de fond sur la manière de gérer la problématique complexe nécessite d'une part de la polydisciplinarité. On a entendu aujourd'hui une série de sociologues, anthropologues, des juristes, etc. Prendre à bras des politiques, prendre à bras le corps la problématique qui nous concerne. Donc c'est une approche polydisciplinaire et qui nécessite évidemment la mise en avant d'une diversité d'acteurs. La question du radicalisme n'est pas la construction des musulmans comme étant un objet d'étude par sa frange la plus radicale. Ça implique également les musulmans. On a entendu parler des mamans et des papas qui sont aujourd'hui complètement laminés par rapport à cette violence qui est faite avec le départ de leurs enfants. Donc ils sont aussi une partie de la solution. Et donc la question du dialogue n'est pas un luxe aujourd'hui. C'est aller à contre-courant de l'évidence qui est aujourd'hui la réalité de notre société. C'est que nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps pour la complexité. Nous n'avons plus le temps de nous rassembler pour réfléchir ensemble sur la manière de résoudre les problématiques. Et donc le dialogue est un dialogue urgent et qui est, me semble-t-il, aujourd'hui la seule voie pour éclairer l'ensemble des facettes de la réalité d'un phénomène religieux comme d'un phénomène de société de manière beaucoup plus large. Pour le CDH, il est essentiel que les valeurs fondamentales de tolérance et de respect prennent le pas sur l'obscurantisme dans lequel certains veulent nous plonger. Que nous devons rester à tout prix en éveil par rapport à la constante décrite par tous les intervenants, la recherche de sens et de reconnaissance des jeunes qui partent combattre en Syrie. Notre société doit leur donner la chance de trouver du sens à leur vie, qu'elle soit professionnelle, familiale ou affective. Que pour cela, nous devons baliser notre société de repères forts auxquels ils pourront s'accrocher toute leur vie. Je ne veux et je ne peux pas croire que nous ne puissions pas retisser ces repères qui ont volé en éclats. Je ne peux pas croire que nous ne puissions pas accrocher des rêves à leur vie. Je ne peux pas croire que nous ne puissions pas lutter contre les inégalités sociales et culturelles qui font voler en éclats l'espoir de jours meilleurs. Je ne peux pas croire que notre société soit à ce point devenue égoïste et repliée sur elle-même, qu'elle ne puisse plus faire sa propre auto-critique sur les conditions d'exclusion qu'elle a elle-même produites. Je ne peux pas croire que nous ne soyons plus capables de reconnaître ces jeunes dans ce qu'ils ont de meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada